ok donc bonjour à nouveau avec ma première review en l'occurrence extra moves 2012 donc j'ai décidé de me lancer dans les reviews pay-per-view parce qu'a priori c'est ce qui est le plus recherché sur internet donc c'est un bon moyen de faire découvrir ma chaîne aussi je précise que quand je fais les vues comme ça de pay-per-view qui viennent juste de se passer en général je les aurais vu qu'une seule fois et que du coup le premier visionnage est toujours influencé pas mal par les attentes on va dire live je connaissais pas les résultats ni rien donc c'est un petit peu influencé mon jugement certainement donc ce que je veux dire là c'est pas sûr et voilà c'est un peu sous réserve des prochains un visionnage si j'ai pas l'opinion que vous dites vous bien que je peux je peux changer d'opinion là dessus j'attaque tout de suite avec orton kane parce que j'ai pas du tout vu le sentineau mise comme j'ai pas vu je vais pas en parler j'attaque donc avec l'orton kane qui pour moi était l'opinion et d'ailleurs pour moi c'était un très bon choix d'opinion de mettre ce match là pour deux grosses raisons la première c'est que orton et kane sont deux lutteurs assez populaire qui vont faire pas mal de réactions orton c'est plus ou moins le deuxième ou troisième phase de la fédération et qu'en plus ils ont une situation qui est le force quand anywhere qui fait que ils peuvent aller se balader dans la foule ce qu'ils ont fait et en backstage ce qu'ils ont fait et qu'il intéresse ça d'aller se balader dans la foule et d'aller en backstage c'est que en tant que penneur je pense que l'un des rôles importants c'est d'aller chauffer la foule et la foule a été excellente à traiter à tous les plus on peut se demander si on était aussi excellente sans cet opener bon je pense que oui quand même parce que la foule chicago est quand même assez énorme souvenez-vous de mollene de banque en juillet dernier mais bon j'ai envie de raccorder le bénéfice du doute à ce niveau là parce qu'ils ont l'air d'avoir vraiment essayé de justement de jouer avec cette réaction de la foule en donnant un match très dynamique très rythmé en allant de se balader dans la foule donc forcément ça ça provoque des réactions un peu plus vives et puis toute la partie en backstage qui saoulaient un peu wild comme ça un peu folle même l'intervention de rider tomberait dans cette catégorie writer qui est un éditeur qui obtient les plus grosses pop chaque fois à rang donc son intervention elle est un peu bizarre je vais en reparler tout à l'heure mais voilà d'une manière générale j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont concentrés sur le fait de faire réagir la foule de motiver la foule pour le reste du show alors ça c'est un bon choix j'ai l'impression d'avoir un truc c'est un bon choix même si avec deux tels noms et le fait qu'une rivalité derrière on aurait quand même pu espérer aussi plus quand même quelque chose de plus développé tout ça plus construit alors que là c'était vraiment à toi à moi sans qu'ils aient vraiment de grosses préparations aux changements de domination ou que ce soit marquant voilà je veux dire c'est une suite de mou jusqu'au voir que au final merci au revoir alors je disais oui il y avait un petit truc à dire sur rider et en fait il ya deux petits détails dont je voulais parler première chose c'est que rider est passé quand même un peu pour une brêle dans ce match puisqu'il intervient il met quoi ça tout lui fera pas kane kane fait un ocl il est presque à lui mettre un choc slam et rider est sauvé une extrémiste par orton alors que kane avait quand même au moins cinq dix minutes de combat dans les dents contre orton et même avec ça dans les dents rider peut même pas lui faire de dégâts tu dis ça fait quand même mal pour rider est quand même c'est quand même un leader qui est assez populaire même très populaire alors le tien des belles réactions donc voilà c'est un petit peu dur sur rider je suppose que la raison derrière tout ça c'est qu'ils voulaient pas les bookers voulaient pas qu'on ait l'impression qu'orton ait gagné en partie grâce à rider mais bon je pense qu'il y avait un meilleur équilibre à trouver à ce niveau là le deuxième truc c'est le arc héros sur une chaise moi je sais pas bon c'est de bonne guerre de faire style quand tu fais un move sur une chaise ça peut plus mal pareil quand tu fais un table et c'est un mais leur qui est haut je sais pas à pour moi ça a toujours été la tête du mec qui claque sur l'épaule de horton donc horton met une chaise dans son dos j'ai envie de te dire ça change strictement rien à part peut-être que horton se fasse mal moi si je sais pas j'aimerais bien quand même que des fois il est un il essaye d'avoir une cohérence ça aurait pu être très simple de faire un archéo sans la chaise kane se dégage la tension machin et lui fait son ddt avec l'autre qui prend les cordes sur la chaise cette fois ci est là du coup le fait d'avoir une chaise devient intéressant et c'est que sur un archéo a priori c'est un peu bizarre enfin j'aimerais bien juste que ça soit raccord avec ce qu'on voit les commentaires et c'est juste un petit détail je vais pas enlever de points pour ça en parlant de points je vais donner les notes quand ça me paraîtra pertinent de donner des notes ici ça l'est ça tape pour moi dans du 2,5 2,3 quarts je donnerai souvent des notes comme ça approximatif parce que encore une fois quand je l'ai vu qu'une seule fois le pay per view en plus c'était il ya deux jours ou trois jours donc je m'en souviens pas forcément très très bien donc voilà j'attaque tout de suite le match suivant en fait je vais faire une espèce de critique de deux matchs en même temps je vais faire la critique du ziggler brodus clay en même temps que du ryback contre les deux jobbers donc j'ai oublié le nom je vous dis tout de suite pourquoi parce qu'en fait c'est deux squash alors déjà on peut parler du fait de mettre des squash en pay per view c'est assez surprenant c'est des matchs qui auraient bien leur place à ce magdarm moins en pay per view à mon avis mais enfin bon c'est un choix ça fait plus guise d'entracte qu'autre chose surtout le ryback contre les deux jobbers qui vient entre deux main event a priori alors pourquoi je dis que c'est un squash alors pour le ryback contre les deux jobbers je pense que personne va aller chipoter pour celui de ziggler on peut se poser la question à mon avis c'est un squash dans la mesure où ziggler n'a jamais été dominant et quand il a été un petit peu dominant et vraiment très peu c'était toujours grâce à l'intervention de swagger et il n'a jamais été en position de l'emporter et sur le premier pin quasiment que clé lui mais il perd le match ça ressemble quand même un squash sans compter que le match a été très court alors voilà on les met dans le même sac et en fait si je voulais les mettre ensemble c'est pour parce que je vais pas les noter c'est des combats et je comme je dis ça fait guise d'entracte au final c'est sympathique de voir clé danser à la limite mais on s'en fout quoi j'ai envie de te dire et je voulais les mettre en parallèle parce qu'on a quand même une grosse différence qui est assez symbolique je trouve dans ces deux combats là c'est que d'un côté et vous saurez de quel côté je parle d'un côté on a c'est celui qui encaisse les mouves du du mec puissant qui donne l'impact aux mouves et dans l'autre c'est celui qui porte les mouves qui donne l'impact à ces mouves là je sais pas si je me suis bien fait comprendre je vais expliquer en fait là je loue le talent de ziggler contre clé qui a réussi à vendre un certain nombre d'attaques de bordusclay notamment le coup de boule comme dévastatrice etc il a bumpé comme un malade et tout il s'est donné du rythme et côté spectaculaire à tout ça alors que en soit ce que fait clé n'est pas terrible j'ai regardé l'arrière de clé les close line et comparez-les justement tiens en parlant de close line au close line de ryback il en fait une je me souviens qui était assez violente ils ont même mis en replay ou là c'est pas le jobber qui bump ils peuvent correctement il n'y a pas de souci de jobber j'ai envie de te dire tu mettrait n'importe qui de compétent à la place du jobber ça aurait le même impact parce que c'est ryback dans son attitude dans sa façon d'être violent comme ça qui donne cet impact et que tant que clé n'aura pas cet impact là il pourra pas être un big man intéressant voilà c'est tout vous pouvez faire ce que vous voulez avec le push et la gimmick ça aura plus la gimmick parce que je trouve un peu lourd dingue mais ça c'est ses persos mais voilà je suis pas du tout convaincu par son sa capacité à donner d'impact à ses moves même son slam la fin non pas son slam son splash enfin son écrasement on va dire ça comme ça avec lequel il finit le combat il fait pas violent je veux dire quand tu avais des mecs on va dire qu'il a un gabarit qui est quand même plus imposant qu'un gars comme bambam biguelo si vous avez connu bambam biguelo et quand bambam biguelo faisait un senton bam quoi ça tu savais un impact c'était c'était violent vous regardez tensai aussi qui fait souvent ce moula clay il fait un splash voilà ça fait trop ça je pense que peut-être il a peur de blesser son adversaire ça c'est plutôt la marque d'un mauvais lutteur qui batista était comme ça aussi pas mal et qu'ils sont pas stiff parce qu'ils ont ils ont ils savent qu'ils sont puissants ils ont un gros gabarit du coup ils ont ils sont pas violents du coup ça fait un dégage moi j'aime pas du tout actuellement il ya quand même d'autres big man qui pourrait le plus intéressant à toucher donc my back même plus convaincu que clay donc je crois pas beaucoup en brondus clay ils lui ont donné cette victoire mais ça m'étonnerait pas que ce soit une des dernières grosses victoires de brondus clay à mon avis son push va va s'arrêter d'ici cet été d'ici deux mois voilà c'est mon pronostic parce que je pense que les broad agents à la w sont pas cons et ils voient bien les limites de brondus clay j'espère qu'ils auront aussi vu le professionnalisme de ziggler là dessus donc voilà je les note pas ces deux combats là puisque c'est pour moi assez anecdotique et un autre combat que je vais pas forcément noter c'est le combat suivant on veut le noter quand même c'est le big show cody roads à le table match pourquoi je j'envisageais de pas le noter parce que pour moi ce combat fait presque plus segments que combat puisque finalement ce qui était intéressant dans ce combat c'était plus le finish du combat avec big show qui casse une table par presque maladresse et l'after match ou big show détruit cody roads pendant deux minutes et finalement est-ce que vous vous souvenez vous à part le peut-être le beautiful disaster de cody roads est-ce que vous vous souvenez de quelque chose d'autre dans le match franchement c'était complètement vide quoi insipide ce qui s'est passé avant même si on sent qu'ils ont voulu jouer jouer le côté un peu poids léger qui tourne autour du un nouveau objectif le pigman ça prenait pas très bien je vois pas du tout d'alchimie entre les deux j'ai presque envie d'incomber la faute plutôt à cody roads alors c'est vrai que je suis plutôt fan de cody roads que le pic chaud a priori mais je trouve que cody roads a eu du mal à vendre les attaques du big show correctement sans que ça rende le combat lent et décousu et tout ça alors c'est aussi de la faute du big show de quelque part mais à chaque fois que le big show était en attaque c'était chiant et quelque part je j'ai envie de te dire le big show il fait ce qu'il peut enfin je sais pas je vois c'était une hypothèse mais bon bref je vois-t-il que le combat est de toute façon anecdotique l'important c'est le finish qui est quand même assez fun bon il n'est pas climatique du tout personnellement c'est un finish si j'avais dû l'utiliser à la base des religions j'aurais mis un je l'aurais mis dans un élimination match parce que du coup tu as admettons qu'on est un triple threat élimination match big show se fait sortir du combat comme ça au moins c'est pas la fin du combat ça ça fait partie du combat c'est un moment dans le combat voilà ça fait presque un guise de spot là ça aurait été fun mais à le voir le match finir comme ça 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 entame pas la crédibilité des lutteurs mais par contre la crédibilité du table match prend cher j'ai envie de te dire maintenant on annonce un hanswogel brock lesnar en table match on se dit attention tout peut arriver et avec raison mais du coup bon voilà c'était c'est pas forcément très mal c'est un peu de tirer une balle dans le pied de la table j'ai envie de dire c'est une petite blague comme ça je sais pas il est venu mais bref c'est pas forcément génial d'utiliser ça comme ça bon sinon un truc intéressant sur ce combat quand même je voulais en parler rapidement c'est qu'au d'eurod s'est fait défoncer après le match avec de gros bec notamment le deuxième à travers une table et on a laissé les caméras tourner quand l'autre s'est relevé par lui-même et en tournant backstage par lui et ça c'est plutôt le genre de truc qu'on montre quand un fey se fait démolir par il qui a été mauvais perdant qui est venu le déchirer un coup de chaise du genre de truc et le fait de le montrer alors que rhodes est un hill c'est peut-être une sorte de test pour un potentiel face turn à l'avenir je sais pas je vous dirai pas s'il a passé le test correctement ou quoi mais voilà c'est intéressant de peut-être imaginer que c'est peut-être un test sur lequel ils vont se baser pour choisir la suite pour conner vos voilà donc la note bon bah je vais donner une note j'ai dit à priori ça va taper dans le 2 je sais pas deux écarts parce que c'est tellement tellement anecdotique que j'ai du mal à donner ne serait-ce que la moyenne enfin la la médiane plutôt sur ce genre de combat on va passer un vrai combat cette fois ci chez muster les brains tout à l'offre très fausse à d'avoir question comme ça quel était le dernier toile of free fausse à la wwe en un contre alors je ne dis pas que la réponse j'ai essayé de réfléchir comme ça sans regarder sur internet moi je me souviens à tous à l'offre très fausse à folie l'audit 98 en fond de rock et triple h pour titre intercontinental et depuis celui là je me souviens absolument d'aucun toile of free fausse en un contrat je me souviens d'un en par équipe en 2002 avec Kurt angle plus benoît je crois et peut-être bien être jérémy star je sais plus très bien mais autrement c'est le vide déjà c'est c'est frais et je trouve que c'est une situation intéressante parce que ça permet d'avoir plusieurs finisseurs et de les utiliser peut-être ces finisseurs là de façon intéressante dans le booking de l'ensemble et c'est exactement ce qu'ils ont fait j'ai rien qu'ils ont été hyper ambitieux à ce niveau là ils ont choisi déjà un booking général pas du tout évident à faire par exemple la dq faut franchement faut la rendre logique et acceptable le mec qui s'évanouit et qui revient en combat ensuite sans passer pour un gros superman c'est pas facile à faire et ils ont été carrément solide là dessus même j'ai même énorme notamment mention à chez musk et au delà de ses capacités athlétiques de cardio qu'il a montré au début je trouve que les mêmes de ses points de vue technique on pouvait on pouvait douter de ce point de vue là de chez must pas il a assuré autant que brian on était sûr mais j'aime à ce qu'on pouvait douter on peut quand même saluer son selling assez hallucinant j'y reviendrai juste après mais dans la première qualité moi qui m'a frappé dans le combat c'est le côté réaliste des échanges n'y avait pas de situation genre mais toi là que je te fasse tel move ou quoi on a toujours l'impression que le mec qui subissait le move il essayait vraiment de se débattre se défaire c'était notamment très présent lors des tout ce qui est immobilisation au sol de brian sur chez musk et moi c'est quand même deux fois le gabarit brian quasiment tu dis que sa puissance il devrait pouvoir sortir on a vraiment l'impression que brian le bloquer au sol par la technique pure et ça c'est kiffant parce que j'adore ça donne vachement plus d'intensité et d'impact en fait à tout ce qui est fait alors vu ce qui était fait croyez moi que ça ça a bien fonctionné pour ce que vous l'avez vu alors après voilà il ya en plus de ça il ya toutes les notions psychologiques de brian qui a une tactique sur le bras prêt à prendre une dq pour avoir l'avantage ensuite etc et pour que ça fonctionne il fallait que le selling de chemin soit énorme et il a été énorme à mon avis c'est un des meilleurs ces lignes que j'ai vu de ma vie alors pourquoi je vais expliquer parce que certains pourront dire ah ouais mais il ne sait pas il n'a pas tapé sur le sur le yes lock on va l'appeler comme ça où il est revenu alors qu'il était évanoui comment c'est possible machin alors pour ce qui ce qui est du son retour je trouve qu'il est vachement bien foutu parce qu'on n'a pas le côté superman on a vraiment le côté je reviens à l'arrache en faisant des esquives petit à petit comme ça c'est le fighting spirit j'ai de mes dernières forces dans la bataille je vois ce que ça donne etc c'est parce qu'il donnait un move puis il savait pas ce que ça est ce qu'il allait se passer après il est vraiment sur sur la seconde et ça c'était vraiment kiffant toute la phase aussi où il préfère prendre les coups dans le dos qu'au bras etc c'était vraiment vraiment excellent alors après on peut peut-être regretter qu'il s'est servi quand même une ou deux fois de son bras endommagé sur la fin du combat mais bon à mon avis c'est ça pas été fait de façon gênante c'est sur des mou pas trop violent je veux dire il aurait porté une je sais pas moi mettons un sleeper hold avec son bras ça aurait été vraiment hyper visible ça aurait un peu con mais là c'est pas vraiment gênant ça reste crédible disons il se sert d'une son bras d'une fois il se tient un peu le bras vite fait enfin je sais pas ça va s'il fait pas une série de move avec son bras genre trois close line de suite ça aurait un peu bidon d'ailleurs pour ça que souvent il travaille le bras gauche parce que la plupart des lutteurs sont droitiers aux états unis toujours on travaille toujours le bras gauche et je crois qu'au mexique c'est toujours le bras droit on travaille c'est bizarre j'avais lu ça dans les livres que j'ai rico bref donc tout reste crédible tout reste facile à suivre sans tomber ni dans le côté idiot ni dans le côté trop smart c'est quand même vachement bien fait voilà je disais tout à l'heure peut-être le petit défaut qu'on peut trouver il y en a peut-être deux le premier c'est le fait que chez messe n'y soit n'est pas tapé sur le yes lock surtout qu'avec la stipulation ça aurait pu être carrément acceptable d'avoir un avec la dit tu et c'est sera pas trop gêné au niveau perso et puis ça aurait été assez intéressant au niveau psychologie c'est que chez messe n'est pas non plus juste un gros warrior c'est aussi un warrior qui est pas trop idiot et qui sait très bien que s'il tape là il peut toujours revenir après disons qu'ils ont choisi de vraiment développer son côté gros gros warrior mais bon ça a été parfaitement assumé par tout ce qui a été fait après le selling etc sur le moment ça m'a un petit peu gêné mais au vu de la suite du match je crois qu'il faut il faut reconnaître qu'ils l'ont parfaitement assumé et en plus je pense même pas que ce soit de la faute des deux lutteurs je crois qu'on leur a dit vous faites ce booking là vous démerdez comme vous voulez et c'est eux qui ont dû faire avec ce que les road agents leur ont dit le deuxième défaut il est peut-être un peu plus gênant celui-ci c'est le finish parce que le brogue kick final il vient il est trop visible quand on le voit venir de trop loin et c'est bizarre parce qu'on a eu un match avec beaucoup d'émotions beaucoup de comme ça de grand huit émotionnel j'ai envie de dire beaucoup d'impact d'intensité celui-là il a le move final au final il aurait beaucoup plus d'impact en venant out of nowhere nul part et là on finit sur une relative petite note par rapport au reste du combat c'est un peu c'est un peu dommage ça ça finit pas sur une note très climatique alors que c'était quand même un combat sur l'ensemble assez climatique assez violent je vais pas parler du fait que brian a réussi à jouer avec la foule pour meubler les blancs c'est pas vraiment des blancs mais voilà il ya plein de trucs dans ce combat qui rendent encore plus savoureux moi je pars sur une grosse grosse note de quatre écarts voire quatre et demi j'aurai du mal d'y mettre plus pour les défauts que j'ai dit mais voilà pour moi c'est clairement le meilleur match de la w en date pour 2012 quand même et même peut-être le meilleur match toutes fêtes confondues pour 2012 bon j'ai pas encore du tout regarder de new japan à part wrestling kingdom donc pour les fans du japan ne vous inquiétez pas je prends pas cela en compte mais pour les autres fédérations que j'ai regardé je le mets même par exemple au dessus du elgin richard de la ring of honor ou au dessus de tout ce que j'ai vu à la dragon gate même si j'aimerais bien revoir le pack low key de la dragon gate usa peut-être aussi lui peut taper une note dans ces eaux là voilà donc j'enchaîne tout de suite avec le punk y2j puisque j'ai parlé des matchs de ryback j'ai passé un peu moins de temps sur celui-là c'est à mon avis un combat beaucoup plus classique alors d'abord ils ont beaucoup changé enfin ils ont complètement changé le style de match par rapport à celui brustlemania beaucoup plus donc du brawling et autant le match de brustlemania le gros point fort c'est le côté psychologique et le côté technique autant là le coin fort pour moi c'est le côté star power la foule la rivalité et le charisme des lutteurs comme ça qui va sublimer quelque chose de finalement assez simple quoi ce qu'ils ont fait c'était pas très construit rien c'était relativement stiff et brutal mais voilà il n'y avait rien de spécial j'ai du mal à me dire pouvoir résumer le combat sans parler de move c'est quasiment impossible de dire voilà c'est un peu qu'il a gagné parce que si ça ça je ne sais pas pas parce qu'il est plus malin qui est plus rapide j'en sais rien c'est voilà il a gagné ça se passe comme ça on n'a pas vraiment de développement de construction vraiment plus profonde que ça ouais c'était quand même c'était quand même pas mal notamment parce que c'était rythmé même si moi personnellement je trouve que parfois les street fight peuvent gagner à avoir un peu moins de rythme pour mettre accentuer le côté dramatique mais bon si vous regardez le triple h on a dit peut-être la référence en termes de street fight triple h mc foley de roi l'emble 2000 ou même qu'un angle chez mcmahon de cartes de king of the ring 2001 le rythme est relativement faible au final mais il ya une grosse intensité dramatique donc voilà j'en ressors pas énormément de grand chose et puis l'autre défaut si c'est que j'ai jamais cru en une victoire de jericho donc ça ça joue peut-être que vous y avez cru moi j'ai pas cru et je pense que c'est aussi à eux de m'y faire croire c'est que même le code breaker avec la chaise je sentais pas qu'il allait gagner match là dessus c'est pas je ne saurais pas te dire pourquoi mais j'ai jamais vraiment cru à une victoire de jericho ça c'est quand même ça enlève pas mal d'intérêt à un combat et pas mal d'intensité donc voilà il est quand même clairement en dessous à mon avis du brian chez mes bon voilà ça reste un match solide peut-être un petit point là en dessous du match de wrestlemania malgré que le fait que la stipulation apporte une fraîcheur qu'elle soit raccord avec la la rivalité ça peut peut-être pousser d'ailleurs les gens à mettre plus que match de wrestlemania parce que c'est comme ça c'est un peu plus frais mais moi par contre moi je partirai sur trois et demi le match de wrestlemania je partirai plutôt sur trois et demi trois trois quarts vous voyez un petit peu l'idée peut-être ces deux là n'ont pas une super alchimie ensemble et peuvent pas faire mieux ce qui est quand même étonnant parce qu'on a deux lutteurs très talentueux mais bon alors je passe sur le match des divas en fait j'accélère souvent le match des divas depuis quelques temps ce que je suis pas intéressé en fait le match des divas en lui même c'est rarement un des meilleurs matchs de la soirée et à côté de ça la division diva les très cloisonné n'a pas de vision d'avenir puisque les divas resteront diva toute leur vie on a que les matchs pour le titre et c'est donc je suis jamais pris par une storyline ni rien donc au final je me retrouve accéléré match au diva désolé pour ceux qui aiment les matchs de diva mais je ne parlerai pas des matchs de diva en tout cas pas avant peut-être pas avant le ps finish karma qui a annoncé celui c'est un m'intéressera sûrement donc passe tout suite au brock lesnard contre john cena c'est quoi que j'attendais le plus parce que c'était hyper curieux de voir brock lesnard puisque son rôle à nous le même pas seulement j'avais beaucoup aimé enfin ce que j'en ai vu et puis j'étais surtout très curieux de voir comment c'est cette hype allait être utilisé dans ce combat enfin comme ils allaient répondre à autant d'attentes parce que ils ont mis une hype de port et en fait là où je trouve qu'ils ont été très intelligents c'est d'utiliser le côté réaliste on est presque dans du shoot wrestling sur ce combat et voir déjà s'il n'a dans le shoot wrestling c'est scotchant ensuite on garde le côté ancien ultimate fighter de brock et ça ça fout une sacrée intensité parce que le côté réaliste en fait fait que ne serait-ce qu'un elbow c'est déjà quasiment un move décisif c'est déjà un big move parce que c'est vrai qui c'est réaliste tu fous un crochet le maki kao donc voilà et niveau intensité ça nous met dans une autre galaxie franchement à ce niveau là le combat est vraiment énorme après c'est un scénario qui est archi simple à ce qu'ils nous ont fait c'est le face courageux qui se fait défoncer mais qui s'accroche qui a du fighting spirit qui voilà qui lâche pas l'affaire et qui tente des combats régulièrement il en rate 1 2 3 4 5 jusqu'à ce qu'il en réussisse 1 et gagne le combat là dessus au final on se dit il a gagné avec les couilles de lire c'est un peu du roquis dans l'âme alors les puristes vont reprocher le fait que ça manque de mousse à manque de rythme sur le truc mais j'ai envie de te dire sur un scénario comme ça c'est pas forcément l'important d'avoir plus de move ça peut c'est forcément une valeur ajoutée mais ça va pas faire ou défaire le combat pour ce qui est du rythme ça dépend c'est un choix c'est comme le suite fait ce que je disais je pense que moi je préfère les sites fait avec un fait un rythme un peu plus faible parce que ça permet de mieux mettre l'emphase sur le côté dramatique mais c'est un choix là dessus on peut pas trop parler mais ils ont vraiment bien poussé ce scénario simple alors déjà la base pour moi qui a fait que ça a bien fonctionné c'est que les scénarios a fait un putain de gros travail de hill et de hill dominant et mine de rien il n'y a pas tant que ça des hills dominants à wb et il est dominant c'est les deux mots clés en fait parce que le fait qu'il soit un énorme il fait qu'on a envie de voir le face revenir je pense que n'importe qui qui est patron hater de john cena avait vraiment envie de hâte au moment où s'il allait revenir et côté dominant fait qu'on se dit quand le fait il va revenir c'est parce qu'il aura vraiment ce sera vraiment surpassé l'aura été vraiment cherché loin et là dessus d'ailleurs il ya pour moi le l'un des rares défauts du combat c'est que le gros spot turning point le moment où s'il apprend l'avantage décisif avec la chaîne vient sur un spot on a plus l'impression que c'est les snark a déconné qui a fait un move une fois de trop qui s'est presque tiré une balle lui même plutôt que sina qui est vraiment allé au dessus de lui et ça c'est un peu dommage parce que c'était le moment important et quelque part il ya eu un des combats qui manquait qui a été vraiment excellent c'est celui avec le contre de la kimura sina sur avec sa force où il soulève les snark il le slam sur les escaliers ensuite il tend son top rope leg drop j'aurais trouvé que ce move là aurait été un meilleur move de turning point décisif qui lui permettent de revenir le combat bon en tout cas c'est un putain une putain de tentative de combat qui est un gros moment du combat cette séquence mais vraiment encore une fois l'intensité est exceptionnelle c'est dommage de pas l'avoir utilisé sur le comme par le moment le turning point décisif peut-être que si les snark avait pas tenté ce move là juste avant en le réussissant là ça aurait été mis dans ça bon sinon ils auraient pu aussi aller plus loin dans certains certaines logiques notamment tout ce qui est la logique du kick out ils ont presque pas fait de tentative de tomber avec des kick out je crois que les snark n'a pas premier tombé et ça y est c'est fini pour lui les snark qui fait un kick out une fois il ya une grosse réaction du public je pense que ça aurait été intelligent de leur faire une ou deux fois et l'autre truc c'est que j'aurais vraiment enfin je pense que ça aurait été vraiment une bonne idée de foutre les snark dans le stf une fois dans le combat je pense que la réaction du public aurait été énorme et comme les snark se veut maintenant un peu technique ça aurait été intéressant de voir voir comment il pourrait se débrouiller dans une situation de soumission en plus le stf peut facilement sortir sur un contre etc donc ça pouvait vraiment être un bon choix qu'ils ont pas utilisé alors que c'est quand même une bonne façon de remettre une petite dose d'intensité derrière donc voilà c'est pas le match de la soirée d'un point de vue qualité in ring on est encore par contre d'un point de vue hype intensité et côté un peu mémorable mythique c'est celui qui restera le plus de la soirée j'en suis certain même au delà du chemise brian si je devais lui mettre une note ça serait du trois et demi trois trois quarts donc un petit peu au dessus du cm punk jericho mais à mon avis c'est donc celui qui restera le plus mémorable de de cette soirée qui est une excellente soirée puisqu'en fait un excellent pay per view on a les trois combats les plus importants avec les trois plus long temps d'antenne qui sont à trois et demi ou plus à mon avis sans grosse hésitation on en a un qui est à plus de quatre on a un autre qui restera extrêmement mythique et qui a répondu à des énormes attentes je pense que tout le monde peut être satisfait de ce pay per view qui est peut-être le meilleur depuis je dirais l'été dernier avec monnaie de banque et summerslam peut-être même meilleur que summerslam donc du coup on reviendrait au même niveau que monnaie de banque l'année dernière est-ce que chicago va accueillir le meilleur pay per vu deux ans de suite ça se peut on verra ça bien sûr à voir et est-ce que j'imeuse brian va être le match de l'année du côté de le bleu à voir aussi j'ai entendu qu'il allait avoir un brian punk à venir sur le papier ça peut être un match off the year candidate mais regardez le jericho punk à mon avis ne sont pas des matchs de la candidate aujourd'hui alors que sur le papier c'est ça faisait ça faisait bavé donc voilà je ferai sûrement d'autres vieux pay per view pas que de la double voilà encore une fois un seul visionnage c'est ça laisse un petit peu un côté sous réserve de second visionnage souvent je change d'opinion entre le second et le entre le premier et le second visionnage entre second troisième ça ça se stabilise clairement donc voilà j'écoute vos commentaires je suppose que vous avez une opinion sur le pay per view puisque la plupart des gens l'ont regardé et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo good bye